je sais que plusieurs gens aiment beaucoup les vidéos des palabres les vidéos qu'on celle là c'est si c'est là j'ai dit aujourd'hui asseyez vous comme j'appelais nos jeunes filles nos jeunes filles aujourd'hui c'est fait et aujourd'hui c'est le pot yaka 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 a déposé ya pas à soulever il a déposé aujourd'hui il s'appelle coach yaka yaka qui donne des très très bons conseils aux jeunes filles j'étais assise par terre et mon l'honorable et même honorable honorable et j'ai dit aujourd'hui ce sont des très bons conseils car ici j'ai le stress on aime beaucoup nos jeunes filles on dit que nos jeunes filles là ce sont nos futures progénitures c'est elle est là qu'ils vont continuer notre gêne mais dans quelles conditions j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup apprécié ce live ici et on dit il n'est plus où j'ai il n'est plus honorable et où il n'est plus il n'est plus il n'est plus je ne sais pas beno mais aujourd'hui là c'est les coach qui est là là on va suivre la vidéo c'est le coach il a très bien parlé il a parlé c'est comme si c'était une femme c'est comme c'est un homme je n'ai pas compris pourquoi parce que les conseils comme ça qu'ils sortent des noms pour donner aux jeunes filles là j'étais assise par terre c'est comme si une mère est qui vraiment qui fait trop attention à sa fille qui donne des conseils particulières à sa fille j'ai dit si vous êtes orpheline si vous êtes loin de vos parents surtout les jeunes filles parce qu'il a il a beaucoup frappé les clous sous les jeunes filles comme ici on aime beaucoup les jeunes filles on n'aime pas qu'elle s'égare on va mettre le live ici comme ça on va suivre et tous ensemble et vous eux nous et si vous êtes orpheline c'est d'être loin de vos parents si vous ne savez pas quoi faire voilà aujourd'hui yaka yaka a fait un très bon live qu'on a beaucoup apprécié que même là on a dit que faisons très bons usage des réseaux sociaux alors aujourd'hui là j'étais trop fier de yaka yaka j'étais trop contente qu'ils fassent ce live ici pour apprendre et parce que y'a y'a pas histoire qui fait qui fait confusion dans la vie des filles qui est l'histoire d'amour il n'y a pas une histoire sous la toile et qui a qui a gâté la vie des filles plus qu'est l'histoire d'amour alors on va suivre ce live ici tous ensemble j'espère que vous êtes prêts avec vos mouchoirs si vous allez pleurer peut-être vous allez découvrir certaines vérités là que non il y avait à café sorti des vérités que vous étiez des dents ou bien vous êtes des dents mais vous ne comprenez pas il va laver vos yeux aujourd'hui alors j'espère qu'ils vous êtes vraiment prêt on ne veut pas seulement passer à la vidéo sans vous saluer vous qui êtes devant nous à nous suivre et à ces moments en tout cas parents voici la vidéo pour vos enfants pour nos jeunes filles aujourd'hui alors salutations à tout le monde c'est peu importe qui vous êtes peu importe la que vous vous trouvez on vous envoie à vos salutations comme on dit toujours une très spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours à nos chéris à nos chéris coco aussi sans oublier de saluer les guetteurs les gens les plus méchants de la terre aux pieds les plus forts de la terre pourquoi pas de la planète et aucun les plus sombrés de la planète vous êtes trop méchant c'est vous voilà les gens les plus aigris du monde salutations à vous aussi sans oublier de saluer ceux qui sont ici pour l'air toute première fois si vous êtes ici pour votre toute première fois n'hésitez pas à partir de maintenant de vous faire abonner chez le stress de cliquer sur la cloche de notification tout le monde aimons la page partageons et commenter nos vidéos très gentiment on suit cette vidéo on se retrouve qu'à la fin si vous êtes ici nouveau passez sur notre playlist et s'il vous plaît regardez peu importe la vidéo qui va attirer votre attention la vidéo le titre qui va vous appeler même de venir s'asseoir à côté de nous regardez la vidéo mais ne commentez pas avant d'écouter les analyses et du stress à la fin de chaque vidéo comme ça vous saurez mieux nous placer dans la société qui est vraiment hélios 13 alors j'espère que vous verrez à dos sont là j'espère que vos mouchoirs je vous assure que certains d'entre vous vont plairez parce qu'il ya vous souffrir les yeux et peut-être vous êtes à une relation comme il va relater là il va vous ouvrir les yeux en tout cas vous allez même vous retrouver alors prenez vos mouchoirs asseyez-vous suivant toute cette vidéo on se retrouve qu'à la fin pour les analyses hélios 13 et donc je suis là pour ne plus rester chez lui donc je suis allé chez un gars qui me maltraite ou bien j'étais chez moi le gars est venu il n'a pas de faible donc il est en train de me fatiguer elle se complaise dans ça quand tu leur donnes pour ça tu appelles pour te demander des conseils quand tu leur donnes des conseils elles ont toujours de quoi à dire elle t'appelle dans le but que tu leur donnes des conseils dans le but que tu leur dises comment toi tu aurais fait ou bien qu'est ce que tu pourrais donner comme conseil dans ce genre de cas tu donnes des conseils pour améliorer les choses quand ça les arrange pas là peut-être qu'elle pense que tu vas leur dit faut attraper ton coeur c'est le mariage il faut attraper mariage c'est pas attraper ton coeur concubinage c'est pas attraper ton coeur normalement quand une personne t'aime là toi même tu dois le savoir dans la relation quand une personne a avec toi pour toi ou bien si elle a avec toi pour ses intérêts toi même là tu es la mieux placée pour le savoir tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise tu n'as pas besoin qu'on te le dise toi même tu dois savoir par son comportement vis à vis de toi parce que les mots sont là mais les gestes les faits les à dire que son comportement est toi là tu dois savoir si le monsieur t'aime ou pas ou bien s'il est là pour quelque chose tu dois savoir et puis ça va prendre tes dispositions non hein tu sais très bien qu'il t'aime pas il est dans la maison même pour te toucher la nuit c'est un problème le jour où il boit pas il te touche pas ou bien quand toi tu le touches là c'est il fait un mot subit pour te donner parce que là il n'a pas le choix ça se sent ça se ressent même on n'a pas besoin de te faire un dessin pour le savoir toi même la personne concernée là tu sais que cette personne n'en est pas et moi il attend juste l'opportunité de trouver solution à ses problèmes pour partir il attend l'opportunité c'est-à-dire qu'il est là là il cherche il cherche il cherche un autre caillou pour déployer son pied pour te jeter tu le sais mais tu espères c'est lui non il a tout fait va m'aimer je m'arranger j'ai fait tout pour que ce gars là en tout cas je l'aime donc là lui faut pas faire il faut pour quelqu'un qui t'aime pas non 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 tu lui donnes ce que tu reçois vous êtes dans la maison peut-être que tu as peur de la solitude mais sachez que la solitude n'est pas une fin en soi non souvent même quand tu es seul là même là tu vis mieux que quand tu es accompagné par ton par ton par ton par ton 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 celui qui va venir détruire ta vie il y a des gens à qui ils restent dans ta vie là ça peut te détruire parce que eux mêmes ils sont toxiques sans s'en rendre compte ils sont mauvais c'est à dire qu'ils n'ont aucun état d'âme tu as peine ta douleur là ils n'en ont rien à foutre tant qu'ils ne t'aiment pas ils s'en foutent de tout ce que tu peux ressentir tu comprends donc il faut te préférer toi ou de préférer quelqu'un qui t'aime pas pour te préférer toi on doit sur quel que soit comment tu es il ya ton client quel que soit ton modèle tordu comment comment il ya quelqu'un sur la tête là qui aime ça faut être patient seulement ton tour va arriver faut pas te précipiter pour prendre des malhonnêtes fins qui sont dans vos vies et puis vous maltraitent c'est à dire que vous n'avez vous n'êtes jamais heureuse quand ils sont là mais toi même là tu es mazo à quel niveau je n'ai personne il est rentré quand il est dans la maison là tu n'es pas heureuse tu as palpitation ton coeur bas tu es stressé comme ça leur présence là c'est le stress c'est un grand stress pour toi sa présence avec toi là tu es tout le temps stressé quand lui il est là mais une fois qu'il n'est pas là quand il voyage un peu oublier toi tu es détendu tu es tu l'atmosphère est viable c'est à dire que tu es apaisé mais une fois qu'il est là seulement là il est il est il est lourd sa présence ça présente que son aura est lourd pour toi et tu es là de te dire que je vais ça va ça va ça va je vais je vais tu tu parles de quoi tu parles de quoi tu espères quoi au lieu de toujours appeler les blogueurs pour expliquer tes problèmes de foyer là au lieu de toujours nous nous saouler là nous on a nos problèmes et il faut prendre il n'y a pas meilleur conseiller que soi même tu as une petite voix tout le monde a une petite voix qui te parle très souvent on ignore ce que cette petite voix là nous dit mais quand tu écoutes cette petite voix là très souvent là elle t'aide à régler beaucoup de problèmes sans passer papier paul jacques parce que regarde ta camarade à qui tu vas ta camarade que tu vas appeler pour expliquer ton problème là c'est elle qui va sortir ça pour expliquer ça tout le public ta camarade que tu appelles pour expliquer là ou bien ton cousine que tu appelles mais ta cousine que tu appelles pour expliquer ton problème de couple là quand tu raccroches nette là tout ton entourage au courant sauf toi même c'est que tu as dit c'est que tu n'as pas dit elle va raconter tout là bas donc toi même faut être ton premier conseiller les gens peuvent te conseiller mais toi même là il faut être ton premier conseiller et puis ne laisse personne de faire tout de temps de temps de temps je sais ne sais pas de te fais perdre ton allège te fais perdre ta confiance en soi te fais croire que merci meli te fais croire que sans eux là toi ta vie est foutue alors que tu as fait neuf mois dans le vent de ta amant toi seul ils n'étaient pas là-bas comment tu t'es débrouillé pendant les neuf mois là pour arriver sur la terre ta maman là pour que ta maman tu t'éjectes là ils n'étaient pas là-bas quand vous vous êtes rencontré de la tête 32 d'un état au complet je sais pas si vous comprenez lui il est arrivé un 14h dans ta vie et puis comment toi ta vie est-ce que tu fais ce sujet là ce soir là parce que j'ai tellement d'appels les gens m'appellent surtout que surtout que l'hiver arrive là et c'est le gourmand qui a commencé un passé à l'hiver là tout le monde a envie d'être au chaud et quelqu'un tout le monde a envie que son mari ton mari tu te touche ton mari passe des moments intimes avec toi mais c'est là que je veux dire un peu qu'est ce qu'il te rapproche de lui plus il est nerveux plus il devient nerveux point oui point oui c'est plein de tout ce qui ne le dérangeait pas avant là tout ça là ça le dérange maintenant il trouve toujours des astuces pour pouvoir te donner d'eau dans le lit la nuit ils trouvent toujours des stratégies parce qu'il t'aime pas il va te saouler ça et ça un homme qui t'aime là tu dors pas la nuit quand vous êtes couché là sur sept jours il va chercher à faire au moins six jours quand tu aimes quelqu'un là tu as toujours envie de la personne tu as toujours en toi même tu as le fuit même dans ça toi même tu vas fuir mais quand tu vois comment ça se plaindre oui l'hiver il te donne la table et depuis janvier la terre de forme tu n'as jamais tu fais trop 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 de cette distance là mais lui tu donnes t'aimier que des tours que tu as même de la main dans le fait qu'il n'a pas besoin du conseil de yaka yaka la personne est atteint mais tu viens de te jeter faut plus monter ici voilà c'est tout parce que j'étais muté tu te démute j'étais muté 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 tu te démute donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de rester sur le panel quand il te lance sur la tour la te suit pendant une semaine tellement que c'est dosé le tour est bien long ça est derrière toi on t'apporte et puis on partage tu n'es pas quelqu'un qui t'aime et ça tu n'as pas besoin que yaka te le confirme tu n'as pas besoin que et puis et paul jacques te le confirme toi même tu dois être consciente tu n'as pas une petite fille au lieu d'appeler yaka pour expliquer 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 lui-même ça le saoule mais il est obligé de te goûter parce qu'il voit que tu es boumestiné tu vois que tu as boumé il voit que tu as besoin de parler il faut prendre des décisions toi même quand tu rentres dedans yaka n'était pas au courant il n'était pas là tu n'as pas demandé son avis avant de rentrer dans une relation quand tu veux en sortir là vous pas venu le prendre en témoin ou bien c'est ça c'est ça c'est chose tu fais un ressorti là parce que tu as des raisons il y a des choses dedans qui ne te plaisent pas ça ne convient pas on dit comme mon frère ibrahim il y a des choses dans la relation qui ne te conviennent pas donc dans la paix du seigneur tu prends tes tu prends tes clics et tes claques doucement sans bruit et puis tu le déposes où tu l'as pris là il est distant tu es distante faut donner ce que tu reçois aux gens faut pas faut pas supplier les gens pour t'aimer parce qu'une personne que tu supplies déjà pour t'aimer elle n'arrivera jamais à t'aimer jamais 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 une personne qui réussit à te faire douter de ton de ta de de ta confiance en toi et tu tombes dedans et il arrive à te manipuler à sa guise c'est quand lui veut qu'il te touche c'est quand lui veut qu'il te touche mais quand tu as envie de lui là tu peux d'où tu peux tu peux dormir dessus il n'a rien à foutre de tes enfants il n'a rien à foutre de tes besoins tout ce qui te préoccupe ne le préoccupe pas c'est pas quelqu'un qui t'aime ça c'est clair il y a des choses là on n'a pas besoin de te dire toi même tu dois le savoir toi même en tant que grande personne tu as tu as ta petite voix qui te parle de temps en temps on a tous une petite voix qui nous parle mais on ignore on ne prend pas ça en considération on balaie ça du revers de la main mais c'est la petite voix qui te dit la vérité la petite voix là si tu prends tu tiens compte de ça t'as dit que tu prends tu as dit que tu essaies d'essayer de suivre les petits conseils de cette petite voix là voilà tu as pas souffri tu vas jamais souffrir c'est vrai que c'est difficile de se séparer de quelqu'un qu'on aime mais très souvent c'est le bon choix parce que tu peux pas aimer quelqu'un plus que toi même tu dois pas aimer quelqu'un plus que toi même tu as vrai tu aimes quelqu'un tu as envie qu'il se soit réciproque mais malheureusement voilà malheureusement c'est pas réciproque mais qu'est ce que tu fais tu te choisis parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui dit son mari est mort et puis elle est allée se coucher dans son tombeau et puis on dit qu'on a qu'à déposer ses cueils sur lui et sur elle je n'ai jamais vu ça même si elle fait là ce cinéma parce qu'au moment de vouloir te faire descendre le secuil elle va sortir à un moment donné elle a vu besoin dit mais on fait semblant de l'aider à sortir elle va aller suivre il n'est jamais vu une femme qui s'en se coucher dans ce qu'est dans tombeau par son mari est mort on doit aller l'enterrer elle va d'une ont enterré moins vivant à lui ça n'existe pas donc ça veut dire que tu peux te choisir toi même voilà faut jamais accepter que quelqu'un t'enlève cette confiance là quelqu'un qui manipule quelqu'un qui fait que il est dans la maison il paie rien non seulement il paie rien c'est à dire que quand les factures arrivent la fois comme s'il n'est pas là quand il est temps de payer le loyer là il n'a jamais demandé ton loyer s'élever à combien pour participer et il est toujours en train de te demander de l'argent il travaille mais il te demande l'argent il veut te dire qu'il veut te faire ça même et toi tu es là tu es toujours en train de lui en fait il a des problèmes tu es toujours en train de lui trouver des excuses pas et toi tu l'aimes hé c'est faux à faire c'est faux à faire un gars qui t'aime il rentre dans ta vie il est venu te trouver dans ta maison là il est venu te trouver dans la maison surtout en europe ici là la première des choses s'il décide de vivre vers toi là il va chercher à connaître ton loyer d'abord il va chercher à payer il va chercher à soit même s'il ne paye pas en entier il va chercher à contribuer il va chercher à t'alléger tes charges déjà il va chercher à t'alléger tes charges quotidiennes voilà comment un homme qui t'aime commence il soit là quand il revient à chaque fois il a des courses en main à chaque fois qu'il revient il a des choses en main les petits petits choses que tu aimes si tu as des enfants mais si vous avez des enfants c'est des petits petits trucs à chaque fois qu'il revient soit il a des fruits ou bien il a des baguettes il ramène il mange jamais seul dehors il ramène tout ce qu'il trouve là pour que vous puissiez partager même si c'est petit voici les petits petits signes qui te prouvent que quelqu'un t'aime et il est prêt pour toi la personne n'est pas obligé de payer maison pour te donner ou bien une voiture ou bien mettre des millions de ton compte parce qu'il te donne les choses selon les moyens qu'il me met là donc tu le vois il sort là il revient à chaque fois qu'il a quelque chose il te donne il revient à chaque fois qu'il a quelque chose il met il met à la disposition de tes enfants il met à ta disposition c'est pour la famille tout le monde en profite quand le loyer arrive à la fin du mois quand même santé t'as dit qu'à un moment tu vas te rendre compte là il a fait le virement de sa part ou bien même tout le lot tout le loyer d'ailleurs fait le virement pour que ton prélèvement de loyer passe quand les factures arrivent là il te demande c'est combien il essaie de contribuer à son niveau je pense que vous comprenez vous partout au supermarché là tu vas payer les choses que toi tu aimes mais lui aussi paye il est avec toi souvent les matins au moment où tu vas te lever pour préparer les enfants il a déjà lavé les enfants habillés tout ils sont prêts maintenant après un petit déjeuner pour aller à l'école voilà un homme qui t'aime il est prêt il partage ta vie lui même là il s'ingère dans ta vie telle qui s'impose dans ta vie et non tu es quelqu'un il prend jamais des décisions il est là il est comme une plante verte dans la maison quand tu parlais c'est pas chez moi c'est pas chez moi donc je sais pas j'attends que tu viennes pas c'est pas chez toi mais tu dors là tu manges là tu te laves là tu mougou là tu tu chies là c'est pas chez toi mais c'est qu'il faut aller chez toi quand il y a décision à prendre là c'est pas chez moi ou j'attends propriété des maisons c'est vrai que c'est ton colocataire puis ton 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 ta rivale tu apprends mais chez toi c'est ta rivale tu es en train de lui montrer à quel point toi tu n'es pas un homme parce que tu es un homme là tu viens tu remarques que tu avais deux trois fois tu viens son frigo est vide là tu te demandes qu'est-ce qu'elle aime de temps en temps et puis tu passes au supermarché et puis tu lui dis pas tu la supprends avec ça 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 fait tellement plaisir tu passes au supermarché tu t'en fais cours 150 euros 200 euros tu viens tu remplis son frigo avec ça pour lui donner quand on aime une personne voilà comment se compote mais tu ne restes pas là tu viens tu regardes y'a rien y'a pas bonnes choses dans le frigo et que non y'a pas beaucoup d'habits et que non oui mais c'est quoi ton problème en fait c'est quoi tu es venu chercher ta rivale pour vous d'aller vous saper pour la compétition de sape ou bien tu es venu chercher quoi il y a des gens qui sont comme ça il dit pas si vous comprenez donc ne vous laissez jamais quand vous voyez un gars toxique il va venir maintenant commencer à tuer lui qui va te montrer lui qui connaît tous les sites où on vend les choses va commencer à venir maintenant tu fais des prélèvements et sous ta carte où il faut payer ça il faut payer si et puis quand tu payes un truc 50 euros pour toi tu vas payer pour 500 euros pour lui parce qu'il trouve là il trouve jamais pour lui pour toi seul et il est sur le site pour acheter les trucs là sur le site là il trouve et c'est qui va toi t'aller mais va trouver ce qui va lui aller aussi à lui et quand il t'envoie les liens là c'est toi qui veut c'est ta carte bancaire qui valide pour toi et pour lui aussi et pour toi là c'est toujours 50 euros c'est pour lui là il s'achète les choses chers avec ta carte c'est des gigolos camouflés il rentre dans ta vie il te fait douter de toi pour pouvoir bien jouer avec toi ne vous laissez pas faire l'hiver là c'est pas c'est pas la fin du monde c'est vrai quand il fait froid on a envie de passer du bon temps avec quelqu'un mais il faut que ce soit une bonne personne c'est qui a envie de passer ce temps là avec toi faut pas forcer à quelqu'un à qui tu n'aimes quelqu'un qui ne t'aime pas mais qui est là juste pour ses intérêts c'est même pas intéressant un manipulateur qui est là il est là il fait même quand il te fait un bisou même là c'est un bisou en semblant toi même tu sens qu'il est entré et c'est forcé pour faire mais tu te sens à l'aise dans ses mois pendant que tu fais tu fais avec le coeur tu es à l'aise comme ça pour lui fait mais quand il a été embrassé là c'est c'est ce type tu sens même qu'il se force et puis toi tu es là tu acceptes pas il te dit quoi c'est l'hiver je suis en europe il fait froid si ça va là et il y aura personne mais qui n'est personne ma chérie vaut mieux qu'il n'y ait personne qui est celui là parce que celui-là n'est pas fait pour toi si il n'est pas bon il est que vous êtes monté et essence n'est pas que j'ai dit que ça te fait rire mais c'est vrai que c'est la vérité que j'ai en train de dire c'est vrai que ça peut faire mais c'est la vérité la parole et bébé chance une personne ne veut parler n'a pas de problème je suis lancé j'espère que tout le monde va bien voilà c'est ce que je disais la dernière fois quand tu avais mis le sujet des comme ça il savait gigolo la promasse là parce que je disais là au fait aujourd'hui il ya une catégorie des femmes qui pensent que elle doit forcément être en couple parce que les amis sont en couple ou bien elle doit être en couple parce que voilà elle trouve que l'âge avance et tout alors que comme on le dit mieux vaut être seul que d'être mal accompagné il faut être seul que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné si ça peut se mettre avec son ennemi comme tu le dis avec quelqu'un qui fait la concurrence avec toi ou avec quelqu'un qui était jalouse autant rester seul moi et père à son âme agence et me disait toujours que la vie c'est un pépétuel recommencement on peut être avec d'être dans un groupe et puis quand on voit que ça ne va pas on prend la décision d'arrêter et c'est ça qui fait qu'il ya beaucoup de femmes qui souffrent parce qu'on vit beaucoup dans l'émotion oui je vais et puis souvent c'est le manque de confiance aussi je pense je vais le laisser est ce que je vais trouver est ce que est ce que est ce que est en force de rester dans le est ce que est ce que ça nous fait perdurer dans la régulation et de jour en jour on devient malheureuse parce que ça ne va pas c'est comme si on insistait dans quelque chose que on voyait même que c'était fini d'avance mais on refusait d'accepter exactement et quand c'est comme ça le fait de refuser même d'accepter déjà c'est déjà une douleur pour toi parce que tu te sens humilié deux fois tu vois que l'absence et aucun effort que ça ne marche pas mais tu as peur d'enlever ton pied dedans pourquoi pourquoi toute femme à sa côte mais le problème c'est moi je veux dire souvent dans la vie comme tu le disais tout à l'heure la petite voix qui nous parle là nous les femmes là si on écoutait beaucoup cette petite voix je pense que si sans femme il allait avoir peut-être que deux malheureux soit parce que cette voilà qu'elle nous parle c'est sincère et c'est vrai c'est qu'elle nous dit mais souvent on refuse on veut pas admettre on veut pas accepter tu es dans une relation avec quelqu'un qui est toujours là moi je moi je moi je mais d'avance il te dit que tu comptes pas au fait c'est le dit que tu comptes pas pour moi il te le dit ici tu as l'esprit de discernement ou la bonne compréhension tu comprends direct qu' il vit il vit avec moi juste pour quelque chose tu n'es jamais dedans voilà tu n'es pas dedans tout ce qu'il fait moi je moi je il doit la vacances et je il doit acheter que je sais moi mais il te calcule pas au fait mais souvent on veut que l'absence nous dit non c'est comme souvent on est dans une relation on voit que ça va pas il n'y a plus d'amour mais on attend ce que la personne nous dit c'est fini il va te dire que c'est fini mais il va jamais te dire que c'est fini au fait combien de personnes hommes en tout cas avec un h ça c'est tout dit devant les femmes pour le dire il va te profiter de toi au maximum tant qu'il peut te suger voilà il va te suger au fait il va jamais te dire c'est fini il va bien profiter de toi c'est à toi de comprendre ça c'est à toi de comprendre quand il parle il n'y a jamais de démonner pardon mais parce qu'il n'a rien à foutre effectivement il n'en a rien à foutre il n'a rien à foutre de toi tu m'oublies d'attendre que tu partes en fait voilà c'est tout donc souvent à ça nous de comprendre ça au fait de dire que c'est vrai que ça marche pas c'est bon je vais je vais y aller c'est même si c'est je dois pleurer pour un mois quatre mois au moins après je vais débarrasser de ce gourmet là et puis ne pas mourir il ya les femmes et il ya les femmes qui sont beaucoup de femmes aujourd'hui on les canse et on les ulc et ce genre de choses là c'est les chagrins d'amour elles n'arrivent pas à expliquer elles sont là elles font d'ailleurs un foco aux gens que tout va mais à l'intérieur elles ont souffle et après elles se rendent malade ça veut dire un d'abord tu vas perdre l'amour de la personne de deux tu vas te rendre malade de trois tu vas mourir alors qu'à côté peut-être il ya quelqu'un qui t'aime fondement il ya ta famille aussi qui a besoin de toi dont souvent on doit se mettre au dessus de ce que l'autre nous fait croire et puis prendre nos vraies décisions j'en dis ouais c'est vrai ça marche pas c'est la vie je vais peut-être trouver quelqu'un de mieux devant voilà c'est cette décision là qu'on doit savoir le prendre au bon moment plus c'est clair parce que tant qu'on le fait pas on se met dans d'un je sais même pas comment je vais dire ça dans une bulle où on sait on se tue soi même au fait passé après c'est plus l'absence qui te tue c'est toi qui te tue parce que tu as tu as tu sais pas prendre des décisions toi même tu as peur de quitter la personne de peur de souffrir alors que tu es en train de souffrir en état avec la personne que c'est ça quand tu vas le quitter là c'est un sentiment de liberté que tu n'as jamais tu n'as jamais vécu vous comprenez normalement quand on se met en couple à ce pour être heureux ensemble tout bien c'est clair qui ne t'apprête pas le bonheur que tu mérites là mais faut partir simplement toi même mais tu sais il y a ma collègue qui m'a expliqué la dernière fois on a pris notre pause elle m'a expliqué un truc elle me disait que quand elle a le papa de son enfant elle a fait neuf ans avec le gars mais à chaque fois le monsieur lui faisait comprendre que sans lui elle n'était rien que s'habille il va lui dire il va la regarder mais c'est pas beau ça va me l'enlever à chaque fois au fait après elle a commencé à perdre la confiance en elle-même même pour ça pour sortir de la maison elle va s'habiller va venir s'arrêter devant lui et dit moi est ce que ça ça me va aujourd'hui et mais quand elle arrive au travail ses collègues lui dit mais c'est comment tu es habillé là donc elle savait même pas dans quoi elle était au fait à chaque fois qu'elle doit faire quelque chose il dit mais tu vas pas le russi il faut attendre qu'à ce que je vienne en fait tout en lui sans lui elle était rien et un matin c'est dit mais je suis dans quoi au fait et là elle a eu la force d'aller expliquer à sa grande soeur pour lui dit mais je sais pas voici comment à la maison ça se passe c'est tout ça ça concerne mais il te manipule juste effectivement depuis un certain temps tu n'es plus celle que tu étais avant donc réfléchis vraiment et puis prendre la bonne décision elle dit mais elle est partie elle lui a dit que c'est vrai que j'étais mais avec toi je suis pas heureuse donc autant on va se séparer elle a pleuré pendant un an elle a fait son deuil après ça elle avec son enfant elle se sent mieux c'est clair moi j'ai un collègue il venait tout le temps qui pleurait pendant pendant l'eau c'est elle pleuve la web une congolaise elle est fessu comme ça une jolie femme mais plus je vois quand je la trouve je la trouvais triste quoi j'ai trouvé une tristesse elle essaie de passer du bon temps qu'on est en bout mais d'autres derrière son regard moi je sentais de tristesse ma petite gaffe de la supernette de l'appui la voie mais pourquoi qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui se passe pourquoi tu pleuves comme ça j'ai dit qu'elle vit avec un gars non seulement qu'il est fourni il mange son argent et puis il telle que il a fait qu'elle a perdu confiance en elle en fait parce que je l'insulte il n'y a pas de fesses de sa poche et moi je t'ai laissé là il va te prendre une femme comme toi comme si l'informe quand il a la chance d'avoir un homme comme moi d'avis à part estimé elle a dit qu'elle a fini par croire qu'effectivement qu'il a quitté là il y aura plus d'hommes pour elle donc dans ce moment ils mangent ils bouffent son argent elle peut jamais compter sur le bois que ce soit et puis il lui a fait manquer de confiance en elle et lui mener dans quelque chose maintenant elle sait pas ça dit que c'est plus comment s'en sortir et il a une autre qu'il a une copine souvent qu'il a sa copine elle n'a pas le droit de la paix il avait sa copine là elle n'a pas le droit de la paix il vit chez elle et mais qu'il a été à copine elle elle doit se contemper de ça elle doit attendre qu'il va finir ce qu'il a fait là et va révéler donc est ce qu'il est quand il avait il avait qu'elle quand elle appelle comme ça puis il coupe l'appel ça veut dire qu'il est à copine toi elle doit pas insister elle doit attendre qu'elles vont finir là maintenant elle voit un peu même le 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 j'ai dit que j'ai elle parlait même la fumée sautait presque dans mes oreilles elles sont nombreuses comme ça tu avais tout à l'heure je viens de répondre à une dame madame julie elle dit c'est comme si on parlait d'elle madame julie toute femme est belle à sa manière toute femme à une capacité toute femme est forte il n'y a pas de femme faible jusque souvent là on sait pas prendre les bonnes décisions pour lui parce que on veut vivre pour faire plaisir aux autres madame julie répète dans ta tête mais sans boucle comme je venais t'écris la vie est un pépétuel recommencement si avec celui que tu es aujourd'hui là ça ne marche pas là tu auras quelqu'un d'autre mieux que lui devant c'est ça de cette relation ne meurt pas pour lui ne te rend pas malade pour lui très souvent tu as peur de recommencer alors que dont tu restes focus alors qu'il y a plusieurs vous ouvrez tu qu'ils peuvent se voir autour de toi je pense que vous comprenez tellement que tu es tu as peur de dire est-ce que est-ce qu'il faut pas avoir peur il est venu dans ta vie il est venu te trouver que tu es seul et tu es morte et puis j'ai même souvent le fait il ya les gens qui rentrent dans ta vie que ce soit en amitié ou en toute relation c'est pour venir te donner un conseil de vie jusque c'est la plus la positivité de cette relation là que tu prends pour construire ton lendemain c'est tout c'est tout ça doit te rendre forte donc prends la décision si tu vois qu'un gars ne t'arrange pas et ça va te faire malin mais vaut mieux ce mal que le mal qu'il en train de te faire subir c'est pas ta présence en tout cas ya cas je vais me muter je vais laisser les autres parler moi ce que je veux dit madame julie soit forte et de la la cise c'est qu'on nous sommes en train de dire ça peut te motiver là aujourd'hui là à cette fois avec ce mec et dit que c'est bon que tu parles de cette relation tu vas pleurer cette nuit parce que tu l'aimes parce que tu l'aimes mais après voilà ça va passer ça va passer voilà bon retour à tous notre chaîne elios 13 bon retour à nos abonnés à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours à nos chéris à nos chéris coco bon retour aussi à vous le guetteur les gens les plus méchants de la terre les gens les plus aigris de la terre les gens les plus méchants de la planète pourquoi pas de l'univers c'est vous vous êtes trop méchant trop aigri voilà mon retour aussi à vous le nouveau venu donc si vous êtes ici nouveau c'est le moment déjà de vous faire abonner tellement que vous avez suivi la vidéo jusqu'ici cela veut dire que vous avez aimé vous avez apprécié alors votre appréciation c'est de vous faire abonner chez elios 13 des cliquer sur la cloche de notification tout le monde aimons la page partageons et commenter nos vidéos très gentiment on vient de suivre on vient d'être yaka yaka dans cette vidéo ici que moi même j'ai apprécié j'ai dit que comme on aime tellement beaucoup nos jeunes filles ici voici la vidéo pour nos jeunes filles ça fait un peu des temps là on trouve vraiment des sujets comme ça ici sous la toile pour éveiller nos jeunes filles pour réveiller et nos jeunes filles peut-être dans une relation ils sont vous avez écouté si la personne vous aime même et les comportements on dit que les comportements ça parle le plus fort que la bouche dont les actes ça parle le plus fort que la bouche que la voix même parce que si quelqu'un vous aime réellement vous allez voir travers ses actions y'a quelqu'un qui peut te dire que non je t'aime je t'aime mais ah chérie mon bébé tout et tout mais ses actions ça ne montrent pas qu'elle vous aime ça ne montrent pas que la personne je dis pas seulement y'a pas seulement les hommes qui s'abusent des filles y'a aussi des filles aussi qui s'abusent des hommes qui font bébé ceci c'est là et voici voilà et tout et tout et tout mais derrière là les actions qu'elle fait là c'est même même les contraires de ce qu'elle dit j'ai dit toujours aussi que la bouche là ça peut parler la bouche peut construire des maisons la bouche peut vous dire n'importe quoi vous allez même croire ça mais quand vous allez vérifier la vérité c'est pas ça parce que la bouche parle toujours c'est pas ça alors ne faites pas confiance à la bouche faites confiance aux actes regardez les actes si vous voulez juger quelqu'un là ou bien si vous voulez apprendre de quelqu'un ne regardez pas n'écoutez pas ce que la personne parle regardez plutôt les actes de la personne la personne peut peut-être est aussi se tromper ou bien la personne vous pouvez vous tromper vous voyez les actions différents les gens aussi c'est qu'on dit pretends en anglais prétend voilà français voilà les français mon français qui arrive les gens peuvent prétendre mais vous allez plutôt découvrir aussi à travers les temps je dis toujours les secondes ont déduit c'est les temps alors donner un peu du temps vous allez vraiment découvrir la personne et g6 toujours à nos jeunes filles d'aujourd'hui là et moi je n'ai que des filles et moi j'ai des ficellements qui dit nous est quand vous aimez quelqu'un oui et mais quelqu'un c'est pas mauvais c'est très bien d'aimer quelqu'un mais quand vous aimez quelqu'un aimer quelqu'un doucement on dit en anglais des mots you put in is the more you take out je vous explique si vous peine vous prenez un bassin de 5 litres ou bien des deux litres vous remplissez de l'eau dedans mais non vous dit de renverser de l'eau là vous n'allez qu'ils renverser le 5 litres d'eau vous n'allez qu'ils renverser les deux litres d'eau c'est comme ça aussi en amour des mots you put in is the kind when it's gonna come out is the more it's gonna come out si vous allez investir la 5 litres ça va qu'il sorti 5 litres va pas sortir donc c'est comme ça alors on aime mais aussi ayant le temps comme yaka yaka dit asseyez vous mp aimez vous vous même aime toi toi même il ya des situations que tu as sorti les gaz et abo ça va te dire que non 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 à cette situation si j'ai mis choisi moi même j'ai mis choisi moi j'ai même je ne fais pas c'est là j'ai quitté ou bien j'ai fait comme ça comme ça parce que pourquoi j'ai même si tu n'arrives pas à t'aimer toi même là c'est là les dégâts vient on a vu ici et l'homme pendant le noël non l'année passée le noël la de décembre là on a vu là où il ya cette histoire c'est sur le stress aller chercher l'histoire là mais je vous signale que c'est l'histoire de l'année passée là où l'homme a tué sa femme et puis a tué ses enfants ses propres enfants sa propre femme il a tué il est à la maca il est entré à la maca pourquoi parce que la femme là ne voyait pas les signes malgré tout l'homme était malade et tout et tout mais elle ne voyait pas pourquoi parce que l'amour était là tellement trop fort il aimait l'homme plus que lui même et elle a perdu sa vie elle a perdu la vie de ses enfants vous voyez c'était une perte alors il ya toujours de l'amour out des études de l'amour dehors là-bas vous allez toujours peut-être trouver la personne qui va aussi vous aimer sincérément alors arrêtons de nous accrocher là où ça ne va pas si ça ne va pas ça ne va pas il ya aussi des femmes qui sont morts à cause des enfants qui n'ont elle est là j'ai resté pour mes enfants et après tu perds ta vie tu laisses les enfants qui t'y restait avec vous voyez donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments tout à vous remercier mon merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre merci merci énormément qu'à nous abonner à nous à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours à nos chéries à nos chers coco merci aussi aux guetteurs les gens les pimes méchants de mâcle et tout vous êtes méchant mais nous on ferait merci c'est dieu vous voir c'est dieu celle qui va vous jeter tout le travail les pierres les couteaux les études que vous nous jeter dans la maison ici c'est dieu nous sommes protégés par dieu nous sommes protégés par dieu alors ça va pas nous atteindre ce n'est que dieu qui vous voient alors merci aussi si vous êtes ici nouveau ne vous faites plus appeler nouveau je voulais dire merci au nouveau mais ne vous faites plus nouveau alors faites vous abonner chez le stress tout le monde cliquant sur la cloche des notifications à si un nouveau abonné cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos aussi 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 aimons la page et nous la page partageons cette vidéo pour que ça atteint plus des jeunes filles qui souffrent peut-être dans les relations et aussi commenter nos vidéos très gentiment ici dans les comment sections merci merci on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode pour l'instant on vous fait que vos gros bisous et on dit bye bye merci d'avoir suivi abonnez vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications